Que faire quand des entités inconnues réclament des enfants en échange de la survie de l'humanité ? Comment réagirions-nous si le seul choix qui nous restait était de sacrifier des millions de vies face à un odieux chantage ? Les gens qui ont vu Children of Earth, ou Les Enfants de la Terre, comme la saison se nomme chez nous, savent en tout cas comment pourraient réagir les politiciens au pouvoir face à une telle situation, et savent à quel point leur choix pourrait être terrifiant. Si vous avez vu la saison 3 de Torchwood, vous n'avez pas pu en sortir indemne. Radicalement différente du reste de la série, elle est généralement citée comme étant la meilleure saison de Torchwood, voire la meilleure saison du Wooniverse, toutes séries confondues. 15 ans après sa sortie initiale, il est donc temps de revoir Torchwood, Les Enfants de la Terre, afin de savoir si elle est toujours à la hauteur de sa réputation. Les Enfants de la Terre est, une fois n'est pas coutume, une saison en 5 épisodes formant une histoire unique. Chaque épisode symbolise un jour passé, et c'est d'ailleurs comme ça que les épisodes sont appelés. On a l'épisode 1, qui se nomme jour 1, l'épisode 2, qui se nomme jour 2, etc. D'ailleurs, la saison a été diffusée pour la première fois ainsi, pendant 5 jours consécutifs, du 6 au 10 juillet 2009. Il va être plus difficile cette fois-ci de vous parler des épisodes indépendamment que dans les autres bilans 15 ans après. L'histoire se suit sans réelle interruption. Tous les épisodes sont réalisés par Eurus Lean, qu'on a beaucoup vu sur les 4 premières saisons de Doctor Who, et qui est très connu actuellement pour être l'unique réalisateur de la série Earthstopper, et on a donc une saison qui visuellement et stylistiquement reste constante. Russell T. Davies a conçu toute la trame narrative, bien qu'il ait été épaulé sur l'épisode 3 par James Moran, le scénariste de La Chute de Pompéi, et qu'il ait délégué les épisodes 2 et 4 au scénariste John Fay. Donc, idem pour l'écriture, on est sur une certaine constante, et probablement sur la meilleure trame que Russell T. Davies ait jamais écrite pour le Wooniverse. Côté personnages, la fin de la saison 2 a sacrément vidé les rangs de Torchwood, mais on retrouve évidemment les 3 survivants de l'équipe, Jack, Gwen et Yanto, ainsi que Reese, le mari de Gwen, qui prend enfin une place prédominante dans l'intrigue. L'équipe devait également s'agrandir avec l'arrivée de Martha et Mickey en régulier, comme le laisse se pressentir la fin de la saison 4 de Doctor Who, mais l'idée passe à la trappe à cause des emplois du temps chargé de Frima Hageman et Noël Clark, dont les personnages seront mis ensemble pour compenser dans The End of Time. Génial. Martha est remplacée sur le tas par le personnage de Loïs Abiba, afin d'être l'œil qui surveille les négociations en interne. Les négociations de quoi, me direz-vous, si vous n'avez jamais vu Les Enfants de la Terre ? Eh bien déjà, laissez-moi vous dire que si vous n'avez jamais vu Les Enfants de la Terre, je vous conseille d'aller Fissa, même si vous n'avez jamais vu Torchwood. Alors vous passerez pas un moment agréable, mais je vous promets que vous allez vivre une expérience que vous n'oublierez jamais. Bon et puis si vous vous moquez de vous faire spoiler une intrigue d'une saison qui a 15 ans, ou alors juste vous avez envie de vous la remettre en mémoire, ce qui est possible aussi, eh bien laissez-moi vous résumer Les Enfants de la Terre. Je vous préviens, ça va être dense, mais c'est essentiel pour réussir à comprendre l'impact de cette saison. Le premier épisode ne démarre pas véritablement le premier jour de cette sinistre aventure, mais 44 ans plus tôt, en Écosse, alors que des enfants sont amenés dans un endroit mystérieux, face à une lumière aveuglante qui les emmène vers une destination inconnue. Un seul réussit à s'échapper. Glaçant. Mais du pipi de chat comparé à ce qui nous attend. De retour dans le présent, à 8h40, tous les enfants du monde entier s'arrêtent brusquement, totalement immobiles pendant une bonne minute, puis reprennent leur vie sans s'être rendu compte de rien. Rebelote à 10h30, mais cette fois-ci, les enfants hurlent et scandent à l'unisson. Torchwood cherche à comprendre le pourquoi du comment, mais ils ne sont pas les seuls en alerte. Unit, bien sûr, mais aussi les gouvernements internationaux, tout particulièrement celui britannique, qui semble bien plus au courant que les autres de ce qui se goupille. Le secrétaire du ministère de l'Intérieur, John Frobisher, est mis sur l'affaire. Oui, vous ne rêvez pas, c'est notre cher Peter Capaldi, qui n'était pas encore le docteur à l'époque, mais qui avait déjà bossé sur Doctor Who dans la chute de Pompéi, et donc avec Russell T. Davis et James Moran. Le chef du département technologique du MI5 apprend à Frobisher que l'attitude des enfants est due à l'intervention des 456, des aliens utilisant la fréquence radio du même nom pour contrôler les jeunes cerveaux humains, et avec qui les britanniques ont déjà été en contact secrètement en 1965. Du côté de Torchwood, Jack tente de rentrer en contact avec le ministère de l'Intérieur et tombe sur la nouvelle secrétaire de Frobisher, Loïs Abiba. Vous savez, la remplaçante de Martha. Puis Jack file chez sa fille, car oui, il a une fille, et surtout un petit-fils, qu'il souhaite interroger. Yanto fait de même en allant visiter sa sœur et ses enfants. Gwen, quant à elle, part sur la piste de Clem, le seul adulte à avoir crié à l'unisson avec les enfants, et qui s'avère être le rescapé du premier enlèvement d'enfants par les 456. Et celui-ci lui apprend qu'elle est enceinte. Frobisher a pour ordre de détruire toute trace du premier passage des 456 et de faire éliminer une liste de gênants. Parmi eux, Jack Harkness. Et c'est ainsi que la base de Torchwood explose. Ouais, tout ça c'est un seul épisode, et encore j'ai abrégé beaucoup. Parce que les enfants de la Terre, c'est dense. C'est extrêmement dense. Alors non pas dense dans le sens précipité, parce que à mon sens, toutes les intrigues sont développées pendant les 5 épisodes suffisamment, mais dense dans le sens qu'on n'a aucun temps mort. Comme les personnages, on se retrouve complètement noyés dans une déferlante de mystères et de complications. Ce premier épisode, il nous laisse vraiment dans l'attente, complètement désorientés. Et on se dit que si c'est ça d'entrée de jeu, et bien le reste du voyage va être mouvementé. Gwenn et Yanto ont réussi à s'échapper de la base à temps, mais sont désormais traqués par des forces spéciales chargées de les éliminer. Gwenn prend la fuite vers Londres avec son mari Rhys à l'arrière d'un camion de patates, et Yanto quant à lui explique la situation à sa sœur, quand les enfants du monde s'arrêtent à nouveau pour scander. Les restes de Jack sont récupérés par les forces spéciales, et enfermés dans une cellule pour le laisser repousser. C'est absolument dégueulasse, mais bref, il est vivant, et trop vivant au goût de ses tortionnaires qui le noient dans du béton. Alors, anecdote un petit peu aléatoire. La première fois que j'ai vu des épisodes de Torchwood un peu au pif, il y avait entre autres dedans le deuxième épisode des Enfants de la Terre, et pendant des années, la seule image que j'avais en tête de Torchwood, c'était Jack en train de se faire embétonner. Il y a des scènes dans les séries, elles ne vous quittent jamais. Et dans Les Enfants de la Terre, il y en a plusieurs. Gwenn tente de contacter Frobisher. Elle tombe à la place sur la pauvre Loïs, complètement perdue, qui accepte de lui communiquer le lieu où Jack est enfermé. L'équipe Torchwood se regroupe et récupère le Jack bétonné qu'il balance dans une carrière pour le libérer. Et pendant ce temps, au MI5, sur les instructions du 456, une chambre de verre est remplie d'un gaz toxique. Et voilà. Passé la frénésie du premier épisode, il faut bien prendre le temps de creuser les intrigues et d'aller un petit peu plus loin dans ce qui a été installé à la hâte. Le deuxième jour est donc moins nerveux, avec des enjeux moins nombreux, et c'est surtout l'occasion d'aller approfondir les relations entre les différents personnages. On retrouve même un petit côté espionnage entre la fuite des différents membres de Torchwood et aussi un côté infiltration. Cet épisode est une respiration bienvenue, avant d'attaquer l'épisode central de la saison et l'arrivée des 456. L'équipe a trouvé refuge dans un vieux hangar de Torchwood et bidouille pour voler de l'argent et du matériel afin d'être opérationnel. Jack réussit à retrouver le nom des autres personnes assassinées à la demande de Frobichard et s'enfuit lorsqu'il réalise qu'il les connaît. Sa fille essaie de le contacter, mais elle est interpellée avec son fils par les agents spéciaux. Une colonne de feu jaillit au-dessus du MI5 et amène les 456 dans la chambre de verre. Gwen confie à Loïse des lentilles de contact équipées de caméras pour qu'elle espionne les négociations pour Torchwood, et elle arrive également à mettre Clem à l'abri avec eux. Jack menace Frobichard de rendre la première visite des 456 publiques, mais celui-ci menace en retour de tuer sa fille et son petit-fils. Puis Frobichard se rend au MI5 pour prendre contact avec les 456, et c'est là que cette affaire dégénère vraiment salement. Parce que les 456 ont une requête simple et non négociable que les humains leur offrent 10% de leurs enfants. Simultanément, Clem reconnaît Jack, qui est bien obligé d'avouer l'effroyable vérité. En 1965, lui et son équipe de Torchwood de l'époque ont donné en cadeau aux 456 12 enfants. Ouais, les enfants qui parlent tous à l'unisson, c'était flippant. Mais ça n'a absolument rien de comparable avec les termes et conditions posés par les 456 dans cet épisode. En fait, tout l'épisode suit un rythme et une trajectoire similaire à l'épisode précédent, jusqu'au moment où on arrive sur les négociations, et où on nous présente enfin le vrai sujet de cette saison. Les enfants de la Terre, ça parle des magouilles, du chantage, de tout ce que les politiciens sont prêts à faire pour garder leur position. Et ça parle aussi de la dualité de l'être humain, à travers plusieurs personnages, mais entre autres Jack, qui est un peu la figure emblématique de Torchwood, c'est le héros, on doit pouvoir lui faire confiance. Et on se rend compte qu'il a une face sombre, beaucoup plus sombre que ce qu'on pensait. On parle d'un mec qui était prêt à une époque à sacrifier des gamins pour ce qu'il espérait être le bien commun, sans avoir réellement de certitude. Gwen espère qu'il a changé, Yanto aussi, Jack aussi, espère ne plus être cette personne. Mais est-ce vraiment le cas ? Affaire à suivre. Les négociations reprennent. Évidemment, l'arrivée des 456 n'est pas passée inaperçue, et les autres gouvernements mondiaux ne comptent pas laisser le Royaume-Uni négocier seul, surtout après qu'ils aient détruit toute preuve du premier contact de 1965. Frobicher est chargé de demander aux 456 ce qu'il adviendra des enfants. Il révèle alors s'en servir comme drogue, reliée aux 456, ne vieillissant pas, ne souffrant pas, et surtout maintenu indéfiniment en vie dans un état à peine conscient. Si les humains n'obéissent pas, ils détruiront toute l'humanité. Réalisant qu'ils ne connaissaient finalement pas son côté le plus sombre, tout Orchwood se retourne contre Jack, qui essaie de son côté de convaincre Frobicher de ne pas faire confiance aux 456, vulgaire racketteur qui avait promis de ne pas revenir après le premier cadeau d'enfant. Le premier ministre britannique tente de négocier 60 unités, comme il les appelle, parce qu'on ne va quand même pas humaniser les mioches qu'on envoie à l'abattoir. Frobicher tente de négocier un enfant pour un million d'humains, mais l'offre des 456 est non négociable et ne pourra pas être cachée plus longtemps à la face du monde, car les enfants s'immobilisent à nouveau et scandent encore un nombre correspondant à 10% des enfants de leur pays. Vous vous sentiez déjà noséheux ? C'est que le début, car les 456 emmèneront les enfants dès le lendemain. Alors, comment choisir lesquels sacrifier ? Au hasard ? Et risquer ainsi de condamner les enfants des membres du gouvernement ? Certainement pas. Alors, pourquoi ne pas plutôt se débarrasser des parasites ? Des gamins d'école au score d'évaluation les plus bas du pays, ceux qui ne feront rien de bien dans leur vie de toute façon, profiteront du chômage, des bénéfices sociaux, finiront en prison ou juste au crochet de la société. On leur fait croire qu'on va vacciner les gamins grâce aux 456 pour les empêcher de parler à l'unisson, et le tour est joué. Il suffira de dire ensuite que le vaccin était un piège des 456 et s'en laver ainsi les mains. Alors, à pas se le cacher, toute la partie sur la vaccination, c'est ce qui passe le moins bien 15 ans après, après l'explosion du complotisme anti-vax. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'aurait pas été formulé de cette manière pour ne pas donner du grain à moudre aux complotistes. Mais soyons honnêtes, si ce genre de choses devaient arriver un jour, on sait très bien que ça se passerait de façon assez similaire avec une sélection des gamins parmi ceux qui importent le moins aux yeux des élites. Soyons sérieux deux minutes, on ne va quand même pas envoyer à des aliens des enfants méritants, l'élite de la nation, le futur du pays. On va plutôt envoyer tous les parasites, tous les profiteurs sociaux, tous ceux qui de toute façon, on sait très bien comment ils vont grandir, ils vont finir en prison à 16 ans, et puis sinon ils vont toucher quoi ? Le chômage ? Faut son, ils en branlent pas une dans leur quartier déglingué, ils vont manquer à qui ? En fait, cette saison 3 de Torchouda est vraiment là pour questionner notre humanité et nous dire les humains ont tous la même valeur. T'es sûre ? Et elle nous répond sans détour que non. C'est pas vrai. Pas aux yeux des puissants, en tout cas. Et que face à des massacres d'innocents, qu'est-ce qu'il peut faire le peuple ? Rien du tout. Enfin, ça je m'avance un petit peu sur le jour 5. Parce que notre jour 4, qui était déjà bien costaud, il est pas terminé. Avec l'aide de Loïs, l'équipe de Torchouda menace le Premier ministre de divulguer au monde entier les enregistrements de leurs négociations. Et Jack et Yanto réussissent ainsi à rentrer dans le MI5 pour déclarer aux 456 que la Terre ne cèdera pas à leur chantage. Pour les punir de leur outrecuidance, les 456 tuent Clem en saturant la fréquence qui le relie à eux et répandent du gaz toxique dans tout le bâtiment, empoisonnant toutes les personnes présentes sans protection ou non immortelles. y compris Yanto. Le doux, drôle et courageux Yanto Jones. C'est tout ma faute. Ils ont tué Yanto. Comme ça. Jusqu'au bout, on continue d'espérer. On se dit, ben non, ça peut pas finir ainsi. Mais si, c'est vraiment la mort de Yanto. Comme Owen et Tosh en saison 2, la mort semble décidée à emmener les membres de l'équipe Torchwood bien trop tôt. Mais cette mort-ci, la mort de Yanto, elle est encore pire car elle laisse un vide. C'est une mort qui est cruelle et subite. Je pense même pouvoir dire sans trop m'avancer que c'est probablement une des morts les plus marquantes du universe. Avec Adric. Avec Adric. Il faut savoir qu'après cet épisode, les fans étaient sous le choc. Yanto, c'est un mec qui était là depuis le début, un chouchou des fans, l'amoureux de Jack, et qui en plus a le droit à une mort super violente. Et ça a été réceptionné avec beaucoup d'hostilité. Les scénaristes ont carrément dû intervenir pour rappeler déjà que c'est un personnage fictif, et pour leur préciser aussi que s'ils réagissaient aussi mal à la mort du personnage, c'était la preuve que c'était un personnage marquant, et que sa mort était réussie. Pourtant, c'était une mort logique. Yanto était devenu intrépide, prêt à tout pour suivre Jack. Mais Jack n'était pas comme Yanto. Yanto était un homme meilleur. Mais Yanto était surtout mortel. À trop flirter près de l'immortalité, il était inévitable qu'il y brûle ses ailes. Comme tous ceux qui ont approché Jack de trop près. C'est d'ailleurs pour appuyer cela qu'on retrouve dans cette saison toute l'intrigue autour de la fille de Jack, qui la fuit pour ne pas pâtir de sa proximité. Quinze ans plus tard, on trouve toujours à Cardiff un mausolée en l'honneur de Yanto, à l'emplacement d'une des entrées de la base de Torchwood. Toujours entretenu par les fans, il a même une gardienne attitrée et est décorée d'une plaque hommage et de centaines de fanarts. Et c'est beau, je trouve, une telle dévotion. Personnellement, je ne suis pas retournée au mausolée depuis sept ans déjà. Mais à chaque fois que j'y suis allée, c'était une véritable émotion. Et c'est fou de se dire que c'est pour un personnage fictif. Mais c'est la preuve que c'est un personnage qui a compté pour les gens à une époque où la représentation des personnes bisexuelles n'était pas forcément tip-top à la télévision. Et aussi où les romances entre personnes du même genre pareil, ce n'était pas forcément... On en voyait. Mais aussi touchantes et en même temps aussi complexes que celles entre Jack et Yanto, il n'y en avait pas tant que ça. Je me suis plainte sur les saisons précédentes que Torchwood, c'était plein de sexe, souvent pour pas beaucoup de raisons. C'était juste un peu là pour faire Edgy. C'était jamais vraiment employé pour développer les relations entre les personnages ou la psychologie des personnages. Et même parfois, je trouvais que la série excusait un peu trop les agressions sexuelles et les abus des membres de l'équipe Torchwood. Mais cette saison-ci, au contraire, je trouve qu'elle met vraiment en avant le fait que ce couple entre Yanto et Jack, c'est un couple toxique. Parce qu'ils ont une relation tendre et en même temps, quand on a ce personnage de Jack qu'on découvre de plus en plus être un personnage assez sombre, eh bien, ça fait une relation complexe. Mais dans Torchwood, il n'y a jamais de temps pour faire son deuil car le devoir vous rattrape. Vont-ils seulement pouvoir arrêter les 456 ? Les gouvernements du monde se préparent à l'enlèvement de 10% des enfants de la planète. et nous suivons donc toujours celui britannique alors qu'il met en branle l'abominable solution qu'il a concoctée. Pour la rendre plus crédible, il faut persuader les parents de laisser leurs enfants se rendre à l'école et recevoir le fameux vaccin en y envoyant aussi, par exemple, les enfants de leur porte-parole John Frobisher. Un simple bureaucrate qui fait tout ce qu'on lui demande aveuglément jusqu'à se faire broyer par la machine qu'il a aidé à maintenir en état de marche. Vous vous souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure sur les scènes qui ne vous quittent jamais ? Eh bien, celle du choix de Frobisher pour préserver sa famille du sort des 456 fait pour moi partie de ces scènes. Et en une scène, une scène horrible, on réalise vraiment la profondeur de l'écriture du personnage de Frobisher. Parce que vraiment, au début, c'est un type détestable. Mais petit à petit, on se rend compte que c'est plutôt un type lambda qui fait globalement tout ce que lui dit de faire son chef. Et donc, il se retrouve complètement coincé dans une situation inextricable. Et malgré son geste impardonnable, tout ce qu'on ressent pour Frobisher à ce moment-là, ce n'est pas de la colère ou de la haine, mais de la pitié. Parce qu'on se dit mais quelle autre solution il avait ? Alors que le gouvernement commence sa récolte, Gwen et Rhys aident la famille de Yanto à cacher autant d'enfants de leur quartier que possible, avertissant les parents du quartier de ce qui va arriver. L'insurrection monte, le ton des forces armées aussi. La récolte est trop lente, l'ordre est donné d'aller chercher directement les enfants à leur domicile par la force. Rhys, la sœur de Yanto et les enfants sont capturés et seules Gwen et une fillette réussissent à fuir. Pendant ce temps, Jack met au point avec le type du MI5 une technologie inversant le procédé utilisé par les 456 pour parler à travers les enfants et tuer Clem. Le but est d'envoyer une onde à travers un enfant pour atteindre les 456 en résonnant à travers tous les enfants de la Terre. Une onde si puissante qu'elle détruirait les aliens, mais ferait aussi frire le cerveau de l'enfant réceptacle. Ils n'ont que quelques minutes et il n'y a qu'un enfant à proximité. Les 456 sont morts. Jack a réussi, mais à quel prix ? En sacrifiant son propre petit-fils pour sauver tous les enfants de la Terre. Car c'est ça le vrai visage de Jack Harkness. C'est ça le prix de l'immortalité et du combat contre les pires ordures de l'univers. C'est la nécessité de devoir tout sacrifier pour ce qu'on espère être le bien commun. Six mois plus tard, toujours rongé par la culpabilité, Jack décide de partir voyager à travers les étoiles, abandonnant Gwen et Reese à leur vie de futurs parents dans un monde froid et terrible, capable de sacrifier des enfants sans y regarder à deux fois tant qu'il peut faire comme si rien ne dépendait de lui. Et c'est ainsi que se termine Torchwood tel qu'on le connaît dans les larmes et la culpabilité. Pourtant, subsiste quand même un vague espoir de faire mieux pour les générations futures. Que c'est dur de revoir cette saison. Parce que le voyage est passionnant, mais épuisant. Chaque épisode brise un peu plus notre espoir en l'humanité en montrant que les politiciens pensent qu'à leurs intérêts, sont prêts à absolument tout pour se préserver, sont tellement attachés à leur pouvoir dans leur tour d'ivoire qu'ils ne se rendent même pas compte que les gens qu'ils sont censés servir sont des êtres humains. Même si, surtout dans le cinquième épisode, il y a des touches d'espoir qui subsistent grâce à des gens tout simples, des gens normaux, des gens du peuple qui justement veulent prouver que leur humanité ça compte, qu'eux, ils valent quelque chose. Et j'adore la façon dont cette humanité est montrée par le fait que ces gens sont prêts à tout pour protéger leurs enfants, et les enfants des autres. Le propos des enfants de la Terre n'a pas vieilli. On fait toujours face aux mêmes magouilles politiques, aux mêmes aveuglément face aux problèmes du monde. Tant vous dire que revoir cette saison dans le contexte récent, juste avant les élections européennes de 2024 pour être exact, et en pleine vague de massacres à Gaza alors que nos dirigeants ferment les yeux et que nous ne pouvons que regarder ou nous démener presque vainement à notre échelle, c'est rude. A vrai dire, ça a été encore plus éprouvant de revoir cette saison maintenant que j'ai moi-même un enfant. Parce que ce que les enfants de la Terre dit est dit avec un tel réalisme que c'est impossible de ne pas l'appliquer à notre propre réalité. C'est une saison qui est résolument politique, sombre, dévastatrice, mais grandiose. Elle est exceptionnelle mais elle est vraiment unique en son genre. J'ai rarement vu quelque chose de similaire à la télévision, alors pas pour son esthétique qui est assez quelconque en soi, mais par rapport à l'étalement de la tension sur les cinq épisodes et le message qui est transmis. En fait, j'ai vraiment peu de choses à reprocher à cette saison que je ne peux que vous encourager à voir ou à revoir. C'est pessimiste, mais c'est maîtrisé, c'est percutant. Je vous conseille de ne pas trop avoir le moral dans les chaussettes quand vous le lancez parce que ça ne va pas améliorer votre sentiment général et surtout, prenez le temps de la digérer, mais le voyage vaut le coup. La saison 4 de Torchwood a mis son temps à éclore. Coproduction avec la chaîne American Stars, elle est radicalement différente des Enfants de la Terre. Nous aurons l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo de bilan 15 ans après en 2026. D'ici là, on a même le temps de sortir les bilans des saisons 5 et 6 de Doctor Who, donc autant vous dire que ce n'est pas tout de suite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle ne vous ait pas trop foutu le cafard. A très vite sur Pepper Pot pour des sujets que j'espère plus légers. Prenez soin de vous et si vous êtes parents, dites à vos enfants qu'ils sont formidables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501